Musique La frappe ! Pix Plus Sport vous présente... Le Champions Club ! À la coupe frappée ! C'est ça qu'on a fait ! Encore un superbe but ! C'est la perfection ! On va t'assister à quelque chose d'incroyable ! C'est des matchs que tout le monde veut jouer ! C'est quelque chose de grand ! C'est un rêve, c'est comme un rêve, bien sûr ! Bonjour à tous ! J'aime beaucoup ce générique, ça nous met directement dans le bain. Simon Amoir, Alex Teclac, bonjour les amis ! Bonjour Marc ! On vous attend en tournant parce qu'il y a du lourd évidemment avec les demi-finales. Le programme de la semaine, le programme qui vous attend, il est alléchant. Évidemment, il est exceptionnel, même on s'attend véritablement à de grosses affiches. Avec Real City, ce sera demain. Et puis le premier, la première partie du derby milanais entre l'AC et l'Inter. C'est du lourd, c'est du très lourd. Donc on ne perd pas de temps, on ne perd pas de temps avec le coup de cœur. C'est une tradition dans cette émission. Simon, pour ta première, c'est toi qui commence. Ton coup de cœur, c'est ? Théo Hernandez, justement, va rester dans le deuxième match du Milan. Théo Hernandez qui a été encore exceptionnel avec un but venu d'ailleurs ce week-end. Il nous rappelle qu'il est une arme redoutable malgré son poste initialement défensif et un profil surtout unique. Et puis je voulais aussi rendre hommage à Jonathan en prenant un joueur français puisque je le remplace aujourd'hui et ça lui fera plaisir. C'est vrai que Théo Hernandez, certains le considèrent comme fou, mais c'est un fou génial par moments. Parfois un fou de boue aussi. Il ne regarde pas où il vend. Mais là où il va, il y va bien, parce qu'il passe toujours au fond. Ils sont les trous, ils sont les espaces et ils ne se posent pas de questions. Ta visée juste, Marc, il l'adore. Non mais je l'aime bien, parfois il y vient, mais c'est vrai qu'un joueur pareil, tu préfères l'avoir avec toi que contre toi. Non mais clairement, il est juste incroyable et imprévisible. C'est une force à Milan exceptionnelle, effectivement. Alex, et toi ? Moi, Rodrigo. Ah ah ! Oui. Mon surprise. Non mais parce qu'il s'est, je pense, presque installé définitivement comme titulaire dans cette équipe. Puis il a permis aussi au Real de gagner la Coupe du Roi, qu'ils avaient pu gagner depuis 9 ans. Et puis à Modric et Kroos de la gagner, parce que c'était un trophée qui leur manquait. J'ai lu ça, j'étais un peu surpris en fait, mais voilà. Donc c'était sympa, c'est bien pour lui aussi. Moi j'étais un peu triste de voir Edé Nazar à l'issue de la finale tout seul avec sa médaille, faire sa photo tout seul avec la coupe. Donc il dit qu'il va encore rester pour essayer d'y aller. C'était lourd. C'était pesant. C'était pesant. J'ai un peu regardé les photos des célébrations et sur 9 dixièmes des photos, on ne le voit pas. Toute l'équipe. Oui, c'est assez flagrant, assez interpellant aussi. C'est pesant, oui. Bon. Il ne devrait normalement pas être titulaire demain contre City. Mais cela dit, on va parler évidemment de l'affiche de cette semaine, évidemment, Real City, avec Bruno Constant dans quelques instants. C'est parti. C'est parti. Comme d'habitude, il est arrivé. Ah, quel but ! Nettoyez cette lucard ! Un, 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 un. C'est but ! Il est bon. Erling Allen. C'est exceptionnel ! Oh ! C'est but ! Quel but ! Quel but ! Il est arrivé là ! Attention ! Il va aller au bout de ses buts Saint-Girou ! Incroyable ! Un goal ! C'est but ! Il est bon ! Ah ! Il est parti ! Cette demi-finale de Ligue des Champions, ça, ça va quand même être un spectacle ! Oui, c'est bien qu'on va Romelu Lukaku parce que la transition est parfaite avec l'oubli que j'ai effectué il y a quelques instants. Ben oui, mon coup de cœur, c'est Romelu Lukaku parce qu'il fallait le mettre quand même, le deuxième but qu'il met dans le match au sommet. Est-ce qu'on l'a retrouvé au bon moment celui-là ? Ça ne m'étonnerait pas ! Surtout qu'il sortait d'une deuxième mi-temps où on ne l'a quasiment pas vu, il était en difficulté. Et puis là, il a profité d'une erreur défensive, il faut le dire. Il avait le sang-froid pour le mettre et la puissance aussi. Il l'a bien mis, c'est vrai. C'est bien, c'est bien de le revoir comme ça. Mais il est mieux, il est quand même un petit peu mieux. Peut-être que ses buts vont compter finalement sur la fin pour l'Inter. Ben attendez, comme le disait Alexandre Grosjean, c'est à la fin du bal qu'on paye l'orchestre. C'est l'accès monétal. Sauf que quand l'orchestre joue mal, on ne paye pas souvent les musiciens. Bon, ça dit les musiciens du côté de City, Bruno Constant évidemment, notre grand spécialiste de la Première Ligue. Salut Bruno, tu vas bien ? Bonjour à tous, très très bien, aussi bien que Manchester City. Oui, parce qu'il paraît que les nouvelles sont bonnes et même excellentes. C'est vrai que quand on arrive au début du mois de mai, les échéances importantes sont là. Il faut être au top et on a le sentiment que City a construit finalement cette saison qui pourrait être quasi parfaite. Oui, c'est le sentiment que ça donne en tout cas que Pep Guardela a préparé, programmé son équipe pour arriver en forme dans les mois qui comptent, les mois de mars, avril, mai. Et son équipe vient de signer une dixième victoire consécutive en Première Ligue à domicile face à Lid, 2 buts à 1. Une victoire qui aurait pu se dessiner un peu plus facilement dès la première période, puisqu'ils ont mené rapidement 2-0. Et puis, il y a eu cet épisode, un épisode qui a fait beaucoup parler, ce qu'on pourrait appeler le penalty gate, même s'il n'y a pas eu de grosses conséquences. Carling Haaland a laissé Gundogan tirer le penalty du 3-0, surtout le penalty du Hat-Trick pour Gundogan, mais celui-là, ce dernier l'a raté. Et Guardelo Asito, il a pris à partie Haaland sur le terrain, il a dit, c'est toi qui aurais dû tirer ce penalty. Et dans la foulée, surtout Lidz est revenu à 2-1, au lieu de voir City mener 3-0, donc ça a été une petite alerte. Ça montre la gentillesse du garçon qui est Carling Haaland, qui est tout sauf égoïste, mais ça montre aussi qu'un titre se joue parfois sur ce genre de détails. Et c'est ce qu'a rappelé Guardelo à Erling Haaland. Mais en dehors de ça, City est en pleine forme, il y a peu de blessés. La seule petite incertitude, c'est Nathan Ake, le défenseur qui joue sous le côté gauche de la défense. Pour le reste, tout le monde est revenu. Kevin De Bruyne a rejoué ce week-end, donc tout va bien. Tout est au beau fixe, on va en dire, pour Manchester City. Oui, c'est vrai, quand on voit le visage d'Alan d'après qu'il ait été appelé par Guardelo, il est là. Ah ouais, bon, attends, c'est vraiment, comme tu dis, très bien un gentil garçon. Bon, De Bruyne, forcément, on ne va pas parler de ses goûts vestimentaires, parce que ça, chacun a ce qu'il veut avec son fameux manteau. Mais on a le sentiment aussi que Guardiola peut-être le prépare pour l'échéance de demain, parce qu'il n'a pas été tout le temps titulaire. On a beaucoup discuté ces dernières semaines. On a le sentiment que Guardiola, il en a quand même ras la casquette d'être bloqué en demi-finale, maintenant. Oui, clairement, même si on n'oublie pas qu'ils avaient atteint la finale en 2021. Malheureusement, ça s'était mal fini pour City et pour Kevin De Bruyne, face à Chelsea, c'était un autre club anglais. Et puis surtout pour Kevin De Bruyne, qui avait été blessé assez violemment lors d'un choc avec Rudiger, qu'il pourrait d'ailleurs retrouver demain face au Réal. Mais c'est vrai que pour ce qui est de Kevin De Bruyne, ça va quand même beaucoup mieux. Je pense qu'en Première Ligue, il n'y a pas vraiment de doute, Alain sera élu joueur de l'année en Première Ligue, mais le joueur clé et double buteur dans le match qui a fait basculer le titre, à savoir ce City-Arsenal, c'était Kevin De Bruyne, qui a réalisé peut-être son meilleur match de la saison. Une performance qui arrive assez tardivement dans la saison. Il est sur une bonne série de 3 buts et 5 passes décennies sur les 5 derniers matchs de Première Ligue. Il donne l'impression d'avoir enfin digéré la Coupe du Monde. Et puis surtout, vous le rappeliez, c'est qu'il y a encore quelques semaines, il était régulièrement sur le banc, notamment en février-mars. Guardiola disait qu'il attendait beaucoup plus de son numéro 10, de son maître à jouer, on va dire, en tout cas à Manchester City. Et surtout, il y a le sentiment à City, on l'a vu sur les dernières semaines, notamment face à Arsenal, qu'il n'y a pas de grand Manchester City sans un grand Kevin De Bruyne. Donc évidemment, il sera attendu au tournant parce qu'il donne aussi un petit peu de, on va dire, un sentiment mitigé. On sait que c'est un grand joueur. Tout le monde est unanime sur ses qualités. Il restera dans l'histoire de la Première Ligue. Mais il manque ce titre majeur, cette Ligue des champions ou ce grand tournoi avec la Belgique. Et le mauvais souvenir de De Bruyne, c'est cette finale face à Chelsea avec City, qui avait été gâchée par cette blessure et qui avait perturbé ensuite son euro. Donc on a envie de le voir définitivement prendre son envol avec une grande performance, notamment face au Real Madrid. Oui, mais c'est vrai, tant qu'on n'a pas bouché le fameux trou, un peu comme Lionel Messi et la Coupe du Monde, personne n'y croyait. Puis finalement, il y arrive en fin de carrière. Mais c'est clair que sans cette Ligue des champions-là, Kevin De Bruyne n'atteindra pas le sommet forcément de sa carrière. On a le sentiment, Simon, Alex, on était attentif au propos de Bruno, que les deux équipes arrivent au top au bon moment. Parce que le Real aussi a connu quelques difficultés en Ligue 1, peut-être de manière un petit peu volontaire parce que finalement le titre était acquis pour le Barça. Mais en tout cas, c'est des compétiteurs et ils arrivent au bon moment, ce n'est pas par hasard. Oui, et en plus, le Real, ils ont prouvé cette année-ci que les histoires de coupe, c'est pour eux. Ils sont très forts dans ces moments-là. Ils ont gagné la Super Coupe d'Europe, je crois le championnat du monde des clubs. Ici, ils sont encore bien lancés en Ligue des champions. La Coupe du Roi, évidemment, mais c'est une équipe qui, de manière ponctuelle, est toujours là. Sur deux matchs, sur trois matchs, dans ces situations de coupe, ils sont très forts. Donc ça reste leur marque de fabrique. Dans quelle mesure, Simon, Bruno, Alex, les fantômes de l'élimination de l'année dernière ne peuvent pas hanter City ? Parce que, bon, Alain est arrivé, ça c'est le gros changement évidemment, mais on n'oublie pas que l'année dernière, c'était presque miraculeux ce qu'a fait le Real Madrid. Oui, on se souvient qu'il y avait ce doublé de Rodrigo et ce but de Mesemam. On se rappelera aussi des deux énormes performances de Thibaut Courtois qui avaient sauvé, notamment, je me rappelle, une tête de Foden dans les prolongations, qui aurait apporté la qualification à City. C'est vrai que, quand ils vont se recroiser dans le couloir avant le match, ils vont croiser Courtois, il y a des regards, ils vont se rappeler certains flashs de ses actions. Ce match-là, Thibaut Courtois réalise neuf arrêts sur dix, puisqu'il a laissé passer un but, et c'est tout simplement son meilleur total d'arrêts sous la VARES du Real Madrid en cinq saisons. On en reparlera évidemment tout à l'heure de Thibaut Courtois, parce qu'il avait été l'un des artisans principaux, évidemment. Bruno, City et Real sont deux grandes équipes, mais le Real est la plus grande équipe du monde. Est-ce que du côté de City, il n'y a pas un complexe par rapport au Real Madrid ? Je ne sais pas s'il y a un complexe, puisque City a déjà éliminé le Real Madrid sur deux matchs. Effectivement, l'épisode de la saison passée, il est resté dans les mémoires, puisque City avait dominé cette double confrontation. Mais l'idée, et ce qui a changé cet été, c'est qu'il manquait encore une pièce au puzzle de Pep Guardiola, et notamment pour fructifier, pour concrétiser ses dominations, il leur manquait ce numéro neuf. Et ils ont été le chercher avec Erling Haaland, et on ne peut pas dire qu'ils déçoivent dans ce rôle-là, puisqu'il vient de battre le record de but sur une saison de Première Ligue avec 35 réalisations. Il est en pleine forme, il est dominant, et puis il offre aussi à Manchester City un double visage. C'est que City, aujourd'hui, ce n'est plus uniquement l'équipe de Guardiola avec la possession qui domine, c'est aussi une équipe qui est capable de jouer avec un bloc bas, ou médian, et de jouer en contre, avec la puissance, la vitesse d'Erling Haaland. Et on l'a vu, lors des dernières semaines, face à des équipes qui ont été chercher un peu, Manchester City un peu haut, avec un pressing haut, je pense notamment à Bayern Munich ou avec Arsenal, et à chaque fois, ils sont sortis avec un jeu un peu plus direct, notamment vers Erling Haaland. Donc aujourd'hui, pour moi, ils sont au complet, en fait. Ils ont fini ce puzzle, et maintenant, c'est psychologiquement, mentalement, qu'ils peuvent passer au-dessus de cette élimination de la saison passée. Alex ? C'est vraiment ce qui m'avait frappé, les deux matchs là, mais le match, pour moi, le plus frappant, c'est pas l'adversaire le plus prestigieux, par exemple, c'est Leipzig, quand il est en remet de 7. Parce que là, pratiquement tous les buts ont été marqués sur des situations de transition. Leipzig peut jouer à la baballe, et ils ont été punis, mais ça m'avait vraiment frappé. Est-ce que la venue d'Aaland, c'est un petit peu contraire aux principes fondamentaux footballistiques de Pep Guardiola ? Lui, un vrai numéro 9, c'était pas tout de suite à fait son style. Est-ce que le fait, pour Guardiola, quelque part, de se remettre en question, et de ne plus, comme cela proposait, des systèmes de jeu, comme en finale contre Chelsea, où on avait rien compris ? Personne ne l'avait compris sauf lui, mais comme personne ne l'a compris, City a été battu. Est-ce qu'en se remettant en question, il ne fait pas un pas en avant ? En se disant, moi je ne vais pas mourir avec mes idées, j'ai envie de gagner avec mes idées, même si pour cela, il faut que je les mette un petit peu en retrait. Il s'est adapté, Marc, un petit peu quand même. Il a adapté un petit peu le jeu de son équipe. Je pense que Bruno sera d'accord aussi avec ça. Et Simon, c'est vrai qu'on les voit repartir de plus loin, ils sont capables d'effectuer des transitions maintenant. Au départ, ça a été compliqué, parce qu'il a quand même demandé certaines choses à Alan, qu'il ne sera pas capable de faire tout de suite. Mais qui ne le fait plus maintenant ? Bruno, est-ce qu'on peut dire que Guardiola a un petit peu mordu sur sa chic, et en se disant, moi avec mes idées, avec un mec comme Alan, je n'y arriverai pas. Il faut que j'adapte quelque part mon style à un mec extraordinaire. Alan et Mbappé, c'est des mecs, on n'en fait pas deux comme ça. Oui, je pense, Pep Guardiola, de toute façon, c'est quand même un entraîneur, un technicien qui a toujours évolué dans son jeu et qui a fait évoluer le jeu. Et on l'a vu encore récemment, sur les dernières semaines, il est passé par exemple à une défense à 3, qui ne correspondait pas vraiment à son logiciel. Mais il est capable de s'adapter à ses joueurs, à son effectif, et aussi aux forces désormais de l'adversaire. Il n'est plus dans un dogme de dominer le jeu et d'imposer son jeu à son adversaire. Il est aussi capable maintenant de s'adapter et à ses adversaires, et à ses joueurs. Et le fait qu'il s'adapte un peu plus aux jeux d'Aling Allende, en faisant reculer un peu de son bloc, et en donnant un peu plus de profondeur à Allende, ça montre bien que Guardiola veut mettre son équipe dans les meilleures dispositions pour aller chercher cette Ligue des Champions. Je pense qu'il ne joue pas la Première Ligue et la Ligue des Champions de la même manière. Il sait qu'en Ligue des Champions, on l'a vu avec le Real Madrid ces dernières saisons, il y a un peu de cynisme en Ligue des Champions. Il faut être surtout efficace, réaliste, dans les moments forts, et c'était l'une des forces du Real Madrid. Et cette saison, je trouve que c'est une des grandes forces de Manchester City. On est d'accord, c'est vrai que le petit fossé, enfin c'est pas un fossé, la petite rigole entre les deux équipes est en train de se combler. Bon, il y a évidemment un grand débat qui anime tous les passionnés de football, et il faut l'entamer aujourd'hui, parce qu'après ce sera trop tard. Messieurs, qui est le meilleur attaquant, même si chaque attaquant dépend évidemment du collectif qui est derrière lui, qui est le meilleur attaquant entre Erling Haaland qui arrive au sommet mondial et Benzema, le ballon d'or ? Ben, celui que je préfère, c'est Benzema. Mais qui est le meilleur ? On te demande pas d'être égoïste, on te demande d'être objectif. Benzema. Benzema ? Simon ? C'est... Pour le moment, dans la forme actuelle, je pense quand même à Land. Même si Benzema... Eh bien, nous allons être départagés par notre représentant des îles, Britanniques. Bruno, c'est à toi de donner la victoire à... Ben, si on dit le meilleur attaquant, ça dépend si on dit le meilleur attaquant ou le meilleur buteur. Le meilleur buteur, c'est facile, c'est Haaland. Il a 12 réalisations en Ligue des Champions, c'est au moins deux fois de plus que tous les autres attaquants qui sont encore qualifiés dans la compétition. Mais si on désigne le meilleur attaquant, pour moi, ça reste Karim Benzema, parce qu'il sait faire beaucoup plus de choses qu'Erling Haaland. Haaland a encore besoin de ses coéquipiers pour faire basculer un match. Qui ira jusqu'au bout ? Qui va éliminer qui entre le Real et City ? Ça, c'est la bonne colle, les gars. Je vous rappelle qu'on enregistre et qu'en fonction de vos réponses, on les ressortira le cas échéant. Simon. Alors moi, je vais la jouer plus fin, je veux dire un belge. Bravo. Tu trouves ça fin toi. Ce qui est particulier, c'est que la Belgique est, avec l'Allemagne, l'un des seuls pays qui a au moins un représentant dans les quatre demi-finalistes, et donc qui est assuré d'avoir un vainqueur en finale. Et donc déjà ça, c'est plutôt sympa pour la Belgique. Le Real, tu ne te prononceras. Le Real. Ça, c'est le cœur qui parle ou la raison ? Non, je pense qu'ils vont tomber sur un os, comme chaque année. Moi, je fais tout à fait objectif. J'aime beaucoup le Real, mais j'avais dit dans mes pronostics de début de saison qu'à un moment donné, la pièce devait quand même tomber un jour pour City. Donc, je dis City. Une fois encore, mon bon Bruno, c'est toi qui vas décider ? Je ne peux pas ne pas dire Manchester City. Je pense que cette fois, c'est leur année. Ils sont au complet. Ils ont tout ce qu'il faut pour aller les chercher. On verra. On verra tout cela. En attendant, Simon avait déjà préfacé la rubrique qui arrive, évidemment, avec le duel entre Courtois et De Bruyne. Ça va être du haut vol aussi. La jaune-rouge. Votre compatriote. Ce n'est pas évident à jouer, mais bien vu. Bien vu quand même. Ça, ça fait mal ce qu'il vient de faire, Kevin De Bruyne. On peut frapper. Enrouler. Courtois ! Ça rentre ou pas ? Oh, tu veux Courtois ! Mon crueux ! Une nouvelle fois ! Superbe arrêt. On frappe De Bruyne en haut. Position de frappe ! Kevin De Bruyne ! Classe mondiale, s'il vous plaît ! Ça passe, ça ! Oh, quel arrêt ! L'arrêt ! Thibaut Courtois ! De Bruyne, la frappe du gauche ! Oh, sur l'envoi ! Et leur prise d'Oan Alain Lecola ! Cet homme est une machine, même si le gros du travail, c'est juste avant une frappe monumentale du gauche de Kevin De Bruyne. L'envoi ! L'envoi ! L'envoi ! L'envoi ! L'envoi ! L'envoi ! Ce qui est fou quand on revoit ces images, même si on les a déjà visionnées à des dizaines de reprises, c'est la qualité de la prestation de ces deux joueurs-là. Quand on parle de format mondial, parfois on galvode un peu l'expression, mais là on est en plein dedans. C'est quand même, on a la chance d'avoir deux gars qui sont dans le top mondial, vraiment. Vraiment, je pense que là c'est difficile de faire mieux et Courtois pense que ce qu'il anime à chaque fois, c'est vraiment cet esprit de champion Marc. C'est incroyable, quand il faut être là et surtout quand il subit des périodes de critique, parce que ça arrive beaucoup au Real, c'est qu'à ce moment-là il est capable vraiment de sortir des prestations juste exceptionnelles. Et il te fait ça très naturellement, très tranquille. Est-ce que c'est la bonne Bruno pour Kevin De Bruyne cette saison ? Parce qu'on le sait compétiteur, on l'a vu râler au sein de l'équipe beige, on sait que c'est pas forcément un meneur d'hommes, même si ça peut être aussi un bon capitaine, mais avec d'autres manières d'être. C'est pas une grande gueule, mais c'est quelqu'un qui va peut-être aller chercher la petite belle. D'ailleurs Grealish, dans sa dernière sortie, disait « Ouais, c'est le mec qui s'entraîne le moins, mais c'est pas grave parce que sur le terrain c'est celui qui donne le plus ». On a le sentiment que De Bruyne aussi, je vais dire, à l'instar de Messi, que c'est peut-être le bon moment pour lui. J'espère pour lui, parce que vraiment, encore une fois, il lui manque juste ce titre majeur. C'est un joueur fantastique. À chaque grande performance de De Bruyne en Première Ligue, toutes les anciennes gloires de Première Ligue le disent. On a une chance incroyable d'avoir un joueur de cette qualité dans le championnat, et il n'est peut-être pas reconnu à sa juste valeur. Parce qu'effectivement, il n'est pas, en dehors de ses passes décisives, de ses énormes stats en passes décisives, ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment dans les statistiques, ce n'est pas quelqu'un qui est dans les buts les plus mémorables, mais il a un talent incroyable, et j'ai l'impression qu'il est en gestion depuis la Coupe du Monde, grâce à Pepe Guardiola. Il a eu ce match fantastique contre Arsenal, et ensuite il a eu un petit pépin, il n'a pas joué les deux matchs suivants, il est revenu contre Leeds ce week-end. J'ai l'impression que Guardiola le ménage pour justement cette double confrontation face au Réal, et pour cette Ligue des Champions. Donc j'espère qu'on verra un grand devoi. On attend un grand Allende sur ce match-là, puisque c'est la dernière pièce du puzzle, mais je ne serai pas surpris, et j'espère en tout cas que ce serait De Bruyne encore une fois, qui prenne le rôle du patron et de la grande star de Manchester City. Ce n'est pas impossible Bruno, parce qu'en fait paradoxalement, depuis la désolation terrible au Mondial, où il avait été un des acteurs principaux, enfin un des mauvais acteurs principaux, on a le sentiment que Tedesco lui a donné quand même un rôle et une fonction qu'il est peut-être habilité aussi à tenir à City. Donc on a le sentiment qu'il a grandi quelque part dans les épreuves, un peu comme tu le faisais en relation avec Courtois tout à l'heure. Oui, déjà il lui a donné le capitana aussi. C'était un geste fort de sa part, de la part de Tedesco, c'est de dire ok, on va construire l'équipe autour de toi, parce que c'est clairement ce qu'il lui a dit, et ce qu'il s'est dit entre eux. Je ne pense pas qu'il pouvait lui envoyer un meilleur message. En plus, je crois que De Bruyne, Bruno en parlait, il a une connexion avec Alan, qu'il retrouve quand même aisément avec Romelu en équipe nationale. C'est quelque chose qui fonctionne, et je pense aussi que c'est quelque chose sur lequel Tedesco va s'appuyer. Maintenant, rapidement aussi, il va se retrouver face à des gars comme Militao, il faut se les partir aussi. Moi c'est pour ça que tout à l'heure j'étais très sérieux, ce n'était pas subjectif. Je vois le Real être capable de les sortir, parce que la ruse, le vice, dans le bon sens du terme, c'est quelque chose qu'ils pratiquent à merveille. Ils sont capables de les sortir en tuant le match, en cassant le rythme. Ils l'ont déjà fait à d'autres moments. Ça, évidemment, on retrouve un petit peu la patte d'Ancelotti dans sa carrière. Il y a le duel à distance, évidemment Bruno, entre Ancelotti et Guardiola. Est-ce que Guardiola est assez vicieux ? Parce qu'on sait, il n'y a quand même pas beaucoup d'entraîneurs, Bisounours, qui ont remporté la Ligue des champions. Alors est-ce que Guardiola est assez vicieux ? Parfois il est un petit peu trop romantique, mais tu parlais tout à l'heure de son évolution. Elle va un peu dans ce sens-là aussi. Oui, il ne faudrait surtout pas laisser penser que Guardiola est un ange. C'est vrai qu'il a cette personnalité, cette volonté d'avoir un jeu magnifique, de magnifier en fait ce sport. Mais il y a aussi une réputation, en tout cas en Première Ligue, de ses fautes techniques. Il demande à ses joueurs de couper les contres, les transitions rapides des adversaires quand il voit que son équipe est en difficulté. Et ça, il sait le faire aussi. Il sait amener du vice dans son jeu. Mais c'est vrai que l'opposition avec Ancelotti, c'est presque une opposition de style. D'un côté, on a la force tranquille avec Ancelotti, qui restera l'une des références absolues, et qui l'est encore à 63 ans, et qui est peut-être le plus grand manager, et je parle de manager de l'histoire de ce sport. Et de l'autre, on a le perfectionniste un peu agité, qui est vraiment dans son dom, qui est peut-être le plus grand tacticien du football, qui fait évoluer, qui révolutionne aussi ce jeu. Et parfois, en tout cas par le passé, on l'a vu déjouer parfois. Sortir un peu de son jeu quand il se prive d'une sentinelle défensive en finale de Ligue des Champions face à Chelsea. Quand il joue, il sort une défense à 3 contre Lyon lors de la Ligue des Champions 2020. Voilà des choses qu'on ne lui comprenait pas. Ça, il a appris de ses erreurs, il l'a reconnue. Sa dernière erreur en finale de Ligue des Champions, il a dit, c'est pour moi, je ne ferai plus jamais ça. Et on n'a plus, en tout cas, plus jamais vu faire ce genre d'erreur. Donc j'ai l'impression qu'il apprend aussi. Et peut-être qu'il met sa personnalité un peu plus à l'écart, un peu moins au-dessus de cette équipe. Oui, c'est vrai tout cela. On est impatients, évidemment, de voir ce que cela va donner dans son duel avec Ancelotti. Parce que c'est vrai que si Guardiola n'est pas un ange, Ancelotti, quand il fumait son gros cigare là-bas, on aurait quand même dit un petit peu un capot d'une mafia. Il faut pas lui apprendre non plus. Non, mais il a le profil aussi pour entraîner ce type de club. C'est pour ça qu'il y ait Marc. Parce que je suis complètement d'accord avec Bruno. C'est avant tout un gestionnaire, un manager. Et ça, il le fait très bien. Bon, je sais que Simon a envie de parler de Thibaut Courtois. On va en parler, évidemment. Parce que c'est peut-être l'année de tous les dangers, mais l'année aussi peut-être de tous les records aussi. Petite info avec un teaser de Thierry Bernera qui le connaît très bien, évidemment. Est-ce que Thibaut Courtois est ouvert à la critique ? Oui, il est très ouvert. Il est extrêmement critique envers lui-même pour toujours progresser. C'est quelqu'un qui travaille énormément. Il va très très loin dans son analyse. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut pousser, pousser, pousser chaque fois le détail pour aller à la performance. Thierry Bernera, l'analyste personnel de Thibaut Courtois. Bon, il ne va pas dire le contraire, forcément. Mais dans ce qu'il vient de raconter là maintenant, on le retrouve véritablement. Parce que dans sa carrière, finalement dans sa jeune carrière, il faut vouloir qu'un gardien, ce n'est pas un joueur de champ. Donc il a quand même encore pas mal d'années devant lui. Il a connu énormément de hauts, mais il est quand même tombé très bas. Et son perfectionnisme l'a aidé. Oui, c'est vrai. Vous parlez de son âge. Il va fêter ses 31 ans ce jeudi. Donc voilà, c'est aussi l'occasion. Je crois que Zoff a été champion du monde à 40 ans. Donc... Pourquoi pas ? Attendez, la Coupe du Monde a quand même envie de la voir une fois. Pourquoi pas ? C'est vrai qu'il a aussi cette capacité à se sublimer dans les grands rendez-vous. Ce qui est aussi assez rare chez de nombreux joueurs. Dans son équipe, ils sont habitués avec Benzema notamment. Mais c'est vrai que quand on regarde un peu ses stats, je sais que Marc, vous n'êtes pas très friand de statistiques. Oui, je commence à changer. Quand elles sont bonnes, je les accepte. Parfois, c'est assez sympa, voire même très intéressant de regarder entre la Liga et la Champions League. Par exemple, pour Thibaut Courtois, cette saison, évidemment, ce ne sont pas les mêmes adversaires. Ce ne sont pas les mêmes attaquants face à lui. Donc voilà. Mais en Champions League, c'est 0,75 but encaissé par match. En Liga, 0,96. Donc on est quand même à 20-30% au-dessus. 84% de tirs arrêtés. Donc ça, c'est une statistique qui vaut pour tout. Et 77% en Liga. Là aussi, il y a une belle différence. Et en termes de clean sheet, pareil. 62% en Champions League et à peine la moitié en Liga. Et ce qui est le plus flagrant, ce sont les expected goals consilides, comme on dit. Les buts concédés, attendus. Et là, Courtois, il y a plus 0,63 en Ligue des Champions. Donc il a évité en moyenne 0,63 but par match. Et il est en négatif en Liga. Il est à moins 0,7. Donc là, il y a aussi une énorme différence. Et ça prouve qu'il arrive à sortir vraiment ses gores dans les grands rendez-vous. Mais pour élargir le débat par rapport à ça, je trouve que la Liga, cette année-ci, leur a bien servi. En fait, elle a un peu sacrifié, entre guillemets, mais peut-être un peu fort, à permettre à ne pas trop utiliser Modric, Kroos, les mecs un peu plus âgés. Il y en a d'autres. Et à donner du temps de jeu à des Chuameni, à des Kamavinga, etc. Finalement, la Ligue des Champions pourrait compenser ce qu'ils n'ont pas eu en Liga. Et ça a déjà été compensé avec les coupes qu'ils ont remportées, Marc. Donc, en fait, c'est bien que les choses se soient passées comme ça pour eux. Parce qu'avec l'effectif relativement réduit qu'ils avaient, tout joué, c'était impossible. Et Ancelotti l'a bien compris. Bruno, ce sera ton mot de la fin, là, concernant ce duel entre Real City. Thibaut Courtois, c'est un gardien qui fait peur en Angleterre. On le connaît, forcément, depuis son passage à Chelsea. Oui. Et le souvenir qu'on en avait gardé à Chelsea, c'était un jeune gardien qui était programmé pour être le meilleur du monde. Et qui, justement, on trouvait qu'il ne travaillait pas assez. Notamment lorsqu'il avait été prêté à l'Atlético Madrid. Et je trouve que c'est un gardien qui s'est transformé. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde est unanime. C'est le meilleur gardien du monde et de loin. Et la manière, ses performances, notamment face au Real la saison passée, elles ont marqué les esprits. Merci beaucoup, Bruno. On se retrouve d'ici quelques semaines pour la suite de la compétition. Et c'était très sympa, comme toujours. Bon match demain, parce que de toute façon, on va tous le regarder. Voilà. Salut, Bruno. Bon, elle t'enfile, les gars. Il est temps de passer à la séquence suivante. C'est le face-à-face. Bon, le duel. Duel au sommet entre Simon Amour et Alex Teclac. Charles de Quetelard. Bon, c'est rapide, les gars, parce que le temps file. Est-ce qu'il doit ou non rester à la séquence ? Teclac, stop ou encore ? Ben, moi, j'ai dit un peu les deux, quoi. Puisque je pense qu'après... S'il vous plaît. Après... C'est stop. Oui, allez. Après, en tout cas, voilà. Non, on en a parlé un petit peu. Et du côté de Monza, j'y reviendrai. Mais c'est vrai qu'il sortir de sa petite bourgade brugeoise confortable a été un choc pour lui. C'est 32 millions. Rappelons aussi qu'il arrive après le titre de champion, évidemment, de Milan. Donc, ça a rejeté encore un peu plus de pression. Là où je me dis qu'il y a quand même du positif, c'est que Maldini n'a pas pu se tromper à ce point, vu son expérience et sa qualité. Plus gros problème aujourd'hui, de toute façon, rencontré par Charles de Quetelard, c'est cette adaptation qui ne se fait pas. Je pense aussi à ce confort dans lequel il est installé. C'est statistique. En Serie A, c'est un seul assist. Marc, c'est quand même dramatique pour un joueur comme lui. Selon moi, je pense que la bonne solution, ce serait de reculer d'un pas pour peut-être en gagner deux. Et pourquoi pas ce prêt à Monza ? Manci Monza est plus connu pour son circuit de F1 que son équipe de football. Il y a quand même Berlusconi qui peut faire le trait d'union entre Milan et ce club-là. Non, mais sérieusement, un prêt pour lui serait pour moi la meilleure des choses parce que ce que je crains, c'est qu'il entame une saison comme celle-là. Voilà. Bon, on n'a pas appris grand-chose, mais on sait maintenant que vous voulez le voir partir du Milan assez. Peut-être pas à Monza, mais il y a peut-être d'autres clubs que Monza. Bon, soyez un petit peu meilleur. J'étais du même avis qu'Alex, initialement. Donc j'ai dû un peu chercher à trouver des arguments. Vous venez dans l'hypocrisie la plus totale. Je me dis, moi je mise sur un déclic cet été. D'abord parce qu'il va pouvoir prendre du recul sur cette saison, vraiment se rendre compte de ce qu'il a mal fait parce que malheureusement il n'y a pas beaucoup de bons à retirer. Et puis il y a cette adaptation qui aura été faite. Il va prendre quelques jours de congé, il va débuter la préparation estivale avec vraiment l'occasion de se libérer psychologiquement. C'est surtout ça le problème. Et puis, on l'a vu à Milan, on laisse du temps en jeune. On l'a vu avec Tonali qui n'a pas été fantastique pour sa première saison. Maintenant voilà, il est titulaire indiscutable. Ça a été aussi un peu le cas avec Léao. Et puis il y a le facteur aussi Mercato parce qu'on ne sait pas ce que sera fait l'avenir de Brian Diaz. qui est un peu le concurrent même si dans un style totalement différent. Qui va retourner au réel. Voilà, vu sa belle saison, on pourrait l'imaginer. Et donc voilà, ça laissera peut-être une place à De Kételard pour qu'il soit vraiment, en tout cas, peut-être pas un titulaire mais qu'il y ait plus de temps de jeu. Bon, on verra ce que cela donnera. Et à mon avis, le parcours du Milan en Ligue des Champions va aussi sans doute déterminer l'avenir de Charles De Kételard qui ferait du bien au club de Bruges à l'heure actuelle, ceci dit en passant. Il est temps de passer mon bon Simon à la belle histoire du jour. La belle histoire. Alors la belle histoire, c'est celle de Federico Di Marco, le bac gauche piston de l'Inter qui est le seul natif de Milan à disputer cette demi-finale. Un derby milanais, c'est quelque chose d'immense lorsqu'on évolue forcément dans un des deux clubs. C'est encore autre chose quand on a vu le jour dans cette ville, quand on a grandi et quand on y était formé. Federico Di Marco coche les deux cases, il est arrivé à Milan à l'âge de 7 ans. Et c'est un peu, en plus d'être l'icône, c'est un peu un modèle de persévérance aussi, parce que ça n'a pas toujours été facile pour lui comme on pourrait l'imaginer. Il est arrivé en équipe première à l'âge de 17 ans, mais rapidement il y avait trop de concurrence. Il est parti en près du côté de Ascoli, Empoli et même parti en Suisse à Sion, par Malelas Veyron, soit 6 clubs différents pour ses 6 premières saisons professionnelles. Et puis à Veyron, il a eu la chance, on va dire ça comme ça, d'évoluer avec une défense à 3 en tant que piston gauche déjà à ce moment-là. Et il a fait ses preuves avec 5 buts, 5 assists cette saison-là. Et il a convaincu Simone Enzaghi qui était arrivé entre temps pour succéder à Conte. et de le garder cette fois-là pour la saison 2021-2022, la saison dernière donc. Et puis voilà, il s'est installé, mais surprenamment il a commencé, il a d'ailleurs joué quasiment l'essentiel de la saison dernière en tant que défenseur central dans la tournante avec Skriniar, Devrey et les autres. Et puis il a profité du départ de Perisic qui squattait un peu cette place sur le côté gauche pour finalement s'installer cette saison, reléguant même Robin Gosens, qui était recruté pour ce poste-là initialement et qui était blessé quasiment toute la saison dernière. Il a relégué sur le banc et maintenant la question ne se pose même plus. Di Marco est titulaire, celui qu'on reconnaît assez facilement avec sa teinture blonde. Et bien ce sera le seul, comme je l'ai dit tout à l'heure, le seul natif de Milan à disputer cette demi-finale 20 ans après la dernière demi-finale Inter Milan AC. Il a marqué en plus. Oui, il a marqué celui-là. Mais il est bon. C'est l'Hernandaise. Oui, quelque part. C'est lui. Quelque part. C'est le défenseur le plus décisif au sein des cinq grands championnats après à Frimpong de Lévi-Cousen. Bon, ça c'était une bonne question pour un quiz. Tiens, ça tombe bien parce qu'on termine comme toujours avec cette bonne habitude et c'est l'occasion pour Alex Téclaque d'étaler sa culture. C'est le quiz, Simon. Oui, il ne va pas être simple, je vous préviens. Bon, il nous reste une minute de 35 ans. On va rester sur Milan mais le Milan de 2003 avec cette demi-finale du coup d'il y a 20 ans. Et donc je vais vous citer des noms de coéquipiers. Vous devez retrouver le joueur qui a disputé cette finale. Je prends un premier exemple. Oui, parce que j'ai rien compris. Voilà. Il faut trouver Tchepchenko. Je vous cite Kaka, Makelele, Ronaldinho, Rivaldo, Robben. Ils ont tous joué avec Tchepchenko en club. Voilà. Donc je vais en faire le premier. Van Basten, De Sailly, Georges Oéa, Baggio et Jean-Pierre Papin. Qui suis-je ? Et j'ai participé à cette demi-finale il y a 20 ans. C'est Sidorff. Oui, c'est Sidorff. C'est pas Sidorff. Allez, il est toujours à Milan maintenant dans un autre rôle. Maldini. Maldini, exact. C'est le capitaine. C'est grâce à ça. Je ne le trouvais pas. Plus surprenant, Fellaini, Nedved, Simone Inzaghi, Roberto Mancini et Karel Gerrard. Il a joué avec tous ceux-là. Contessao. Contessao. Qui était à l'Inter à ce moment-là. Exact. C'est beau ça. Non, là celui-là il est beau. C'est grâce à Karel. C'est pas dans la gueule. C'est grâce à Karel. C'est grâce à Karel. Le suivant. Donc j'ai joué avec Thuram, Casillas, Bouffon, Raoul, Stanic et Gonzalo Higuain. Stanic. Stanic. A Monaco. A Parme. A Parme. Oui, à Parme. Attends, 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 attends. Bogossian. Non. Un défenseur. Ouais, ouais, ouais. Cannavaro. Exact. Et alors le dernier. 3-2 pour moi, c'est ça ? Tu doubles en fait. Ouais, ouais, ouais. Le dernier. On a bien connu son frère en Belgique. Il a joué avec Pires, Roby Keane, Tony Verel, Damien Perkis. À Lens, forcément. Yannem Villa et Marvin Martin. Et il était présent. Il avait 24 ans. Un Français. Un Français. Pfff. Ah, Milo. Son frère a joué en Belgique. Ouais. Allez. On sait pas que tout le monde, chez soi, se dit, mais oui, c'est ça, bande dames. Ouais, mais attends, je vois pas. Initial. SD. Non. Vous l'avez pas ? Stéphane Dalmat. Oh, purée. Ah oui. Stéphane Dalmat. Maman. Le frère de Wilfried Dalmat. Il a joué à Mons. Super joueur. Ouais, ouais. Ok, les gars. Non, non, ça c'est pas mal, ça. Ouais, ouais. On a pas été ridicule, mais on a pas été brillant. Non, mais moi, je suis jamais brillant au cuisse. C'est quand même que cette fois-ci, tu m'as battu. Ouais, bon, quand même, comme c'est ça, c'est Gagart. Voilà. Honnêtement. Sinon, je trouvais pas. Merci, Simon. Merci, Alex. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain pour ce rendez-vous ultra important. Les demi-finales, franchement, le programme, il est excellent. Et excellent aussi comme cet après-midi et ce début de soirée que je vous souhaite parfait. À bientôt. Au revoir.